Nous sommes au CHU de Charleroi. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec ses étudiants, stagiaires ou volontaires. Certains sont en dernière année de bachelier en soins infirmiers à la Haute École Condorcet, d'autres en septième année professionnelle commune à l'Institut Jean Jaurès. Pendant l'épidémie, comme beaucoup de leurs camarades, ils se sont mobilisés pour aider les soignants la tête sous l'eau. C'est notre métier, c'est ce qu'on veut faire et si on le fait, c'est parce qu'on l'aime. Pour le personnel, ça leur fait du bien. Même si la situation est difficile, c'est toujours le métier que j'ai choisi, c'est ma vocation. La classe est concertée, on a préféré venir aider. Ce plongeon précoce et singulier pouvait s'avérer délicat. Cette expérience hors du commun s'est finalement révélée très formatrice. Déjà, on a appris beaucoup de choses. Par exemple, nous, on est en pharmacie. On n'imaginait pas que ça fonctionnait comme ça. On a la chance de pouvoir aller dans ces services justement affectés. Et je pense que oui, on apprend beaucoup et on apprendra encore beaucoup. C'est vraiment une expérience de vie. Plus de responsabilité dans le sens où c'est ton patient. C'est toi qui le gère, le patient dans sa globalité. On est quand même bien formé avec l'école et tout. Et même sur le terrain, on est quand même encadré. Quand tu rentres dans une chambre Covid, tu dois tout préparer, ton chariot, ton médicament. Parce qu'une fois rentré, tu ne peux pas te permettre de faire des allers-retours tout le temps. C'était vraiment de l'immersion pure et dure. Ici, on est arrivé directement au milieu d'une pandémie avec une situation de crise, un plan d'urgence hospitalier. Et donc, il y a des étudiants qui ont été, les plus aguerris, qui ont été mis en situation dans les unités Covid et qui ont appris à travailler dans cette situation-là avec, je veux dire, une charge de travail qui est deux à trois fois plus élevée que dans une unité classique. Malgré la difficulté, c'est avant tout la fierté qui ressort de ces témoignages. Les défis, déjà nombreux, ont été accentués par cette épidémie. Mais la prise de conscience, l'investissement et la solidarité se sont véritablement révélées. C'est traduit dans le plan de la haute école Condorcet, cette valeur de solidarité, de se mettre au service des citoyens, de se mettre au service de la population. Ça peut aller pour des infirmiers qui viennent donner un gros coup de main. Ça peut être simplement certains aider à ranger des médicaments, d'autres à aider en cuisine. C'est tout ça, la valeur de solidarité que nous prenons, que nous essayons d'apprendre aux étudiants et qui fait aussi une des forces de notre enseignement. Cette période nous aura aussi permis d'observer que les étudiants ont radicalement progressé, tant professionnellement qu'au niveau de la maturité. Il y aura pour eux un avant et un après Covid, dans la posture, dans la capacité à s'adapter. Et si c'était à refaire ? Je le referai, c'est la voie que j'ai choisie, c'est la vocation que je veux.